... Bonjour à tous. Cette semaine, nous avons appris le passé composé des verbes en RE avec l'auxiliaire être. Nous avons également appris quelques adverbes de temps liés au passé composé. Aujourd'hui, nous allons les revoir et les pratiquer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. Pour commencer, nous allons voir une femme et un homme à la maison avant de partir en voyage. Jean-Claude, où est ton père ? Il est descendu au rez-chaussée il y a quelques minutes. Est-ce qu'elle est descendu par l'ascenseur ? Non, l'ascenseur ne marche pas, donc il est descendu par l'escalier. Et ta mère, elle est où ? Elle n'est pas encore descendu. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche ses lunettes. Il est descendu au rez-chaussée il y a quelques minutes. Il est descendu au rez-chaussée il y a quelques minutes. Il est descendu au rez-chaussée il y a quelques minutes. Elle n'est pas encore descendu. Elle n'est pas encore descendu. Pour continuer, nous allons faire quelques exercices pour pratiquer le passé composé du verbe descendre. Mettez les phrases suivantes au passé composé. Folytatásként néhány feladatot fogunk csinálni a descendre, lemegy, leszáll, igen, múlt idejének gyakorlására. Tegyék múlt időbe a következő mondatokat, de figyeljenek nagyon az írásbeli egyeztetésre, ott, ahol szükséges. Il descend de la tour Eiffel, il est descendu de la tour Eiffel, est-ce qu'elle descend par les escaliers, est-ce qu'elle est descendue par les escaliers, nous descendons de l'avion, nous sommes descendus de l'avion, ils ne descendent pas de ce train. Ils ne sont pas descendus de ce train, elles descendent de l'autobus, elles sont descendues de l'autobus, répétez les phrases au passé composé, il est descendu de la tour Eiffel, est-ce qu'elle est descendue par les escaliers, nous sommes descendus de l'avion, ils ne sont pas descendus de ce train, elles sont descendues de l'autobus. Pour terminer, nous allons faire un exercice pour pratiquer les adverbes de temps. Végül egy feladatot fogunk csinálni az időhatározók gyakorlására. Tegyék időrendi sorrendbe a kifejezéseket, a legrégebbi időponttal kezdjék a sort. Mettez les adverbes de temps dans l'ordre chronologique. Hier, l'année dernière, ce matin, il y a une demi-heure, avant-hier. Voilà la bonne réponse. L'année dernière, avant-hier, hier, ce matin, il y a une demi-heure. Au cours de la semaine suivante, nous allons continuer à apprendre le passé composé des verbes avec l'auxiliaire être. Nous allons également apprendre l'utilisation des pronoms en et i. A prochain héten, nous allons continuer à faire la récouration du temps. Nous allons également apprendre le «Être » aux «Être » aux «Être » aux «Être » aux «Être ». Les «Être »-Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup pour votre attention à bientôt. Et ici là n'oubliez pas de consulter notre site Internet www.m5tv.h.